Et nous en sommes déjà au 17ème jour Ecoutez je crois que le jeu se finit, enfin le premier acte se finit au bout du 22ème jour Donc on a toujours un nouvel ennemi, donc le maire de Paris Ecoutez, pour le moment, on attend Alors, jugement attendu visiblement La mort pour les gens du peuple, pour les évolutionnaires et la liberté pour les aristocrates Alors qui est cette personne ? Sur le banc de l'accusé se trouve Michal Michal, Michal de Astarac Ecoutez, il a volé l'orange du marchand C'est bien ça ? Non, désertion, tentative de meurtre et trahison Michal Tranovski Michal de Astarac, on va l'appeler Un polonais de 44 ans Bah c'est un polonais, donc je suis la peine de mort, moi il n'y a aucun problème pour moi Qui, pour des raisons inconnues, déserte à l'armée, abandonna ses camarades face aux forces de la Grande Catherine Donc la Grande Catherine de Russie, bien sûr Il franchit la frontière française, puis s'installe à Paris On le soupçonne d'avoir voulu commettre un meurtre pour les motifs politiques lors de la convention Les raisons qui l'ont poussé à passer à l'acte ne sont pas bien claires Bien que certains témoins insinuent qu'il visait Maximilien Robespierre D'accord, donc il voulait tuer Robespierre, visiblement Tranovski parvient à se joindre à une session de la convention Et sans savoir comment, à s'introduire à l'intérieur avec une dague L'agression eut lieu dans le couloir pendant une pause Le polonais se saisit son couteau et sauta sur Robespierre L'attaque serait terminée de manière tragique sans intervention de Cécile Dejarre, un associé de la victime Il suivit les blessures au bras lors de l'échauffouré Mais son sacrifice permit à d'autres intervenus de maîtriser le forcené Alors... Elle est pas là la pièce de conviction ? Non d'accord Bon, nouvelles informations L'affaire de sa vie Il peut être intéressant de savoir pourquoi la banque refuse de repousser la dette de paiement Apparemment le directeur de la banque, Abel Daquin, s'y oppose fortement Il y a une femme et une fille qui seraient un peu trop prises d'amitié pour le roi Pour Roy, pardon D'après leur humeur, Monsieur Daquin l'a appris et il est maintenant prêt à perdre l'argent prêté par la banque Arrêtez Blaise Roy Demandez à service au directeur de la banque, intimidez le directeur de la banque De toute façon Blaise Roy, moi je vais l'arrêter T'espèce de con Ok, donc Blaise Roy, celui qui demandait de l'argent pour notre femme Je pense qu'il est spécial le mec là Est-ce qu'il y a un nouveau truc dans la hiérarchie ? Rien du tout Donc je suis là On a Page, donc il est mon ennemi Maradon, ton Robespierre, en Rio Il n'y a rien de nouveau Dans le carnet, ok, ok J'ai trois sections, d'accord Fuite du ministre, ok Il n'y a rien de nouveau ici Mais c'est vraiment un nouveau Bon, c'est vraiment que je n'ai pas rejoué, donc il faut que je reprenne un petit peu Ok Qu'on lui montre que la France coupera les mains de tout étranger qui ose menacer ses dirigeants Prénom, nom et profession Ah, il faut que je prenne un accent polonais Je ne sais pas faire le pelonais Michal Tradovski, je suis soldat ayant servi dans l'armée française J'essaie de faire l'accent snob Michal Tradovski, je suis un soldat ayant servi dans l'armée française Ça fait très russe, mais écoutez, tant pis Es-tu originaire de Pologne ? Oui, nombreux d'entre nous sont au service de votre armée On n'a pas besoin de soldats comme lui Ah bon ? Attendez de voir les baïonnettes des plus siens Eh, tu penses vraiment être en mesure de défendre la France ? Tu n'étais même pas capable de défendre ta propre patrie J'aime bien parce que quand je prends la voie du procureur, je fais toujours Hein, au début Tu penses vraiment être en mesure ? Ça fait en fait de lancer directement Tu veux vraiment le valifier ? Je te défie en duel Silence Et donc nous avez posé des questions Hop Oh putain, il y en a un bon paquet Alors, Maximilien de Robespierre, ce serait le mobile Donc je vais tuer Robespierre D'acte haché de sang, c'est sa vie, sa conviction Donc ça c'est l'arme Nostalgie envers la Pologne Ça pour être Un mobile ou sa personnalité ? Sa personnalité Oui Service irréprochable, la même chose Sa personnalité Assassinat politique Non, Cécile Dejar c'est le témoin par contre Pour le coup là, un témoin Plan d'infiltration dans Paris Mode opératoire Ah merde Merde, une erreur, quel con Assassinat politique, le mobile Ah bon Mode opératoire, ok Cécile Dejar Ah bon opératoire, écoutez Et encore Cécile Dejar, mobile Voilà, toutes les questions étaient débloquées Oh putain, mèche Alors Est-ce qu'on est tué de l'essentiel de Métis ? Hum Pourquoi as-tu essayé d'assassiner Robespierre ? On va commencer par ça Parce que la France nous a tourné le dos A qui ? Aux Polonais Nous combattons pour vous alors que notre patrie est affale Mais à toi, il sera rayé de la carte Mais vous restez là sans rien faire Que ferais-tu à la place de la France ? Vous pourriez nous venir en aide, ce serait dans votre intérêt De plus vous avez eu une reine polonaise Vous avez refusé de nous soutenir Maintenant, la Russie et la Prusse se sont alliés pour détruire mon pays Excuse-moi, la Pologne, quel pays ? Vous appelez soit l'Allemagne, soit la Russie ? C'est un avis extrêmement subjectif, monsieur Trondofsky L'honneur n'est pas une virtue subjective Du moins de mon point de vue Vous les français, vous ne semblez pas aller dans ce sens Ce n'est pas une révolution qui changera cela Eh, ton agression coûteuse à un homme sans défense C'est également dicté par l'honneur ? Robespierre le sang de mes compatriotes sur mes mains Je pense qu'elle le sang de tout le monde sur ses mains Il est bien complètement, il a du mort trop de vœux de cœur Et tu conçois que tu as essayé de commettre un assassinat politique ? Oui, je ne regrette rien Je suis prêt à répondre de mes actes Si tu as joué quelque chose pour ta défense Je ne perds pas ton temps avec lui Je ne suis pas venu pour plaider ma cause Je suis là pour dire haut et fort devant l'ensemble de l'Assemblée Que l'Europe reste immobile alors que mon pays se fait massacrer C'est tout ce que je peux faire à présent Eh, crois-tu que la mort de Robespierre améliorera la situation de la Pologne ? Je crois que tu voulais te venger Mais que tu es trop lâche pour attaquer les Russes ou les Prussiens Ou vache Il va vraiment lui couper la tête Tu as blessé un nominissant, étais-tu déterminé à le tuer ? Je voulais que la France et le monde entier se penchent sur les difficultés rencontrées par la Pologne Eh, tu as agressé un des chefs de la Révolution avec une dague J'ai tué une douzaine de Moscovites pour ma chère patrie Un de plus ou un de moins, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Je pourrais très bien tuer Robespierre Cet homme est complètement fou ! Tu reconnais donc être coupable ? Oui, je voulais le tuer Si la mort de Maximilien de Robespierre pouvait endiguer la Révolution Et faire que la France se préoccupe de la Pologne De ma Pologne en détresse Je tuerai sans hésiter Eh, j'en ai un autre à ajouter Il se connaît tout seul dès qu'il ouvrait la bouche Effectivement Bon, on va faire rentrer le témoin Ah, je voulais poser une question sur la dague d'abord Cécile de Jarre Est-ce qu'il existe Cécile de Jarre ? Si ça ne me dit rien du tout Il existe peut-être Je dis à la Révolutionnaire, je ne les connaissais pas tous C'est tous les potes à Robespierre Je te prie de présenter les citoyens Mon nom est Cécile de Jarre Je suis associé de Maximilien Robespierre Cécile de Jarre Je regarde sur internet en même temps Décrit l'agression de la convention Après, il n'a pas l'air d'exister Nous avons quitté la salle du conseil Nous avons continué notre discussion M. Robespierre marchait à mes côtés Il me parlait lorsque j'ai repris un homme Qui s'est dirigé droit sur nous Eh, qu'as-tu fait ? Je l'ai essayé de l'attraper Mais il m'a entaillé la main Par chance, le couloir était noir de monde Et ils n'ont pu l'éloigner de moi rapidement Autrement dit Trondovski a attaqué un homme innocent par surprise Tout à fait M. Trondovski a-t-il dit quelque chose ? Peux-tu écrire son attitude ? Il semblait furieux et parlait tout seul Qu'as-tu entendu exactement ? Il parle dans une langue étrangère Je crois qu'il a répété quelques mots Mais je ne comprenais pas Penses-tu qu'il a planifié cette attaque ? Oui Il semblerait que je ne l'ai pas si bien préparé ! Pourquoi dis-tu cela ? Il a dû considérer que Robespierre se trouvait dans le bâtiment Il devait donc trouver un moyen de s'introduire avec une arme Puis il n'a qu'à attendre un peu l'agitation avant de passer à l'acte Donc techniquement, ce qu'on a réellement là C'est une tentative de meurtre Enfin, j'en parlerai après Euh... T'es qu'à... Connaissais-tu Cécile déjà avant que l'incidence se produise ? Non, je ne l'ai vu pour la première fois Lorsqu'il s'est mis en travers de mon chemin Et tu as quand même décidé de passer à l'acte ? De viser un ami naissant ? Il s'est mis en travers de mon chemin ? C'est comme ça Animal sauvage ! T'es qu'à m'en ont témoigné de ton service irréprochable dans l'armée Pourquoi vouloir gâcher une carrière aussi parfaite ? Je serais prêt à sacrifier seulement ma carrière Mais aussi ma vie pour ma communauté bien-aimée Ouais, t'en auras bientôt l'occasion As-tu prêté serment pour servir la République ? Il n'existe aucun serment plus important que celui que l'on prête à sa propre patrie Si tu tiens à ton pays, pourquoi avoir servi dans l'armée étrangère ? Je suis convaincu que la victoire de la France sur la Prusse et l'Autriche serait bénéfique à la communauté Beaucoup pensent que la France est notre dernier espoir Eh, tu voulais donc nous affaiblir en t'en prenant à l'un de nos dirigeants ? Certains sacrifices sont inévitables Eh, pourquoi ne pas sacrifier toi-même ? Je l'ai déjà fait Pourquoi tu utilises une dague ? Il est plus aisé de dissimuler une dague qu'un sable Il est tout aussi efficace Les pistoles ont tendance à s'enrayer lorsqu'on a vraiment besoin Eh, tu voulais t'assurer que la victime ne survivrait pas ? Je fais de mon mieux pour accomplir une mission Un homme comme lui, qui circule librement dans les rues Alors, le rapport Est-ce que la victime a avoué son crime ? Alors, effectivement, il l'a avoué Est-ce que ça a été de nature contre-révolutionnaire ? Oui, il est contre la révolution Irréprochable Il était irréprochable Hop Je signe C'est tout ? Ah, il faut rejoindre tout Alors, formuleur du verdict Alors, en fait, l'idée est simple Donc, c'est une tentative de meurtre On jugerait ça en tentative de meurtre Parce qu'il a tenté de tuer Il faut savoir qu'en droit français La tentative de meurtre est punie Enfin, la tentative est punie Comme si tu avais fait la chose En fait, que tu loupes Ou que tu réussisses Ce que tu voulais faire comme infraction L'infraction reste constituée Donc là, c'est même un assassinat La différence entre un meurtre Enfin, un coup mortel Un meurtre et un assassinat Étant la peine que vous risquez Un coup mortel, c'est donner des coups Et aboutir à la fin à une mort de la personne Sans que vous vouliez la mort En fait, vous vouliez donner des coups Mais pas aboutir à une mort Et je crois que c'est 15 ans, je crois Vous risquez 15 ans pour ça Le meurtre, c'est un meurtre Bah, vous voyez quelqu'un Vous lui mettez un coup de couteau Meurtre, 30 ans Et l'assassinat, en fait C'est un meurtre Mais avec préméditation Donc là, vous voyez ce qui est la perpétuité Donc là, moi, je vais lui mettre Le maximum C'est la peine de mort pour ce monsieur Hop, il n'a pas arrivé Le jour, il vote pour décapiter De toute façon immédiatement l'accusé Il a avoué son crime L'infraction est faite Là, pour le coup, tu lui mets la peine de mort A la limite, vous pourrez Harguer qu'il a été assez honnête Après, on a des petites affaires D'accord On a des petites affaires en même temps On pourrait dire qu'il a été assez honnête Donc on aurait pu Prendre en compte Le fait qu'il ait avoué Qu'il a des états de service irréprochables Qu'il ait un but politique Parce qu'il faut savoir aussi Que les infractions politiques En France Les juges sont moins sévères Pour des infractions à but politique Même si le mobile On n'en tient pas compte René Galopin C'est un révolutionnaire René Galopin Un agent municipal A exigé un dessous de table Un farinier Contre une bonne place au marché Lorsque la fille du mariage A lui apporter à l'agent Galopin se ferait avec elle Dans son bureau Pour abuser d'elle Allez, on te découpe la tête Toi espèce de singe Pour viol Allez toi On te découpe Rapace Bozonet Lucas Rapace Et Bruno Bozonet Sont traduit Chez le marquis de Rouvrois On ligotait son valet Sur une chaise Et l'ont molesté des heures Durant afin qu'il révèle Où était caché Lors de son maître Quand il y compris Que par leur épau Ils firent main-bas Sur la gentrie S'enfuir Pareil la mort pour eux Corinne Chardin Blanchisseuse A tué son voisin Théophile Portier Avec un couteau de cuisine Le crime a eu lieu chez elle Et prétend que Portier L'aurait agressé Mais il n'y disponait Aucun témoin Ni de preuve Eh bon On va la tuer quand même Écoutez On les tue tous Pour le coup Je voudrais peut-être laisser Il n'y aura pas ces besoins Et je les aurais peut-être Laissé en vie Écoutez Tant pis C'est la mort pour eux J'aurais mis de la prison En fait Prison pour lui Prison pour eux Elle et peut-être L'autre J'aurais mis un mort Je crois Le citoyen Michel Tromboski A être guillotiné Nous pourrons dormir Tranquille Où est-ce qu'il y a D'un des traîtres Et des divertères Tout est bon C'est cool C'est parfait Tout est bon Oh il m'adore Les gens du peuple Par contre les autres C'est moyen Et bah c'est parfait Ok On y va Donc une petite affaire Tranquille C'est assez tranquille Quand même Le verdict allait de lui-même On va parler aux gens Insouciance Crime On va faire une plaisanterie L'accuser On va agresser Et agresser Merde c'était pas bon Argument nul Argument nul Argument imparable Ok Donc on va plaisanter Pour ce condamné Tu es un jeune enfant Il en sera de même Pour nous avec la guillotine Je vais aller On va représenter Aujourd'hui Notre condamné Est innocent Comme toujours C'est un peu nul On va manipuler Nous mettons notre liberté Nous avons lancé un système Moralité dévoilée En plus de notre pays Ah c'était bon Pour voir la doute Ok j'ai perdu un peu de réputation Tant pis La nécessité était douteuse La Pologne n'a pas encore L'abdéqué Ah il a le symbole La Pologne Pour la révolution Ah on est content Ouais ils sont pas très Très contents Ecoutez tant pis pour la Pologne Elle va se la faire bouffer Comme d'habitude Désolé mes amis polonais Qui regardent mes vidéos Mais on vous aime bien Oula C'est Osh Ça c'est moi C'est la mère de Paris Je crois qu'il baisse la prostituée Ah j'ai dû voir Elle reconnaitre les visages Par contre Ah oui c'est David Béatrice C'est la fille du maire C'est sûr ? C'est plus C'est sûr Alexi Tu penses vraiment Que attaquer sa famille C'est une bonne idée ? Donc c'est David le peintre Ça a été facile Ouais on l'a amené au bordel C'est vrai Il est comme un animal Qui est conduit à la slaughter Je vais la slaughter Mon ami Et il ne va même pas se sentir Parfait Là on s'est bien émerdé visiblement Peche Peche pardon Merci J'ai entrusté le décor à Jacques-Louis David Il est un artiste Oui J'ai entendu que vous étiez amis et amis politiques Nous allons jouer Jeux de D Marquez le plus de points possible Pour remettre votre adversaire Une défaite peut tenir votre réputation Les 25 manches Le vainqueur le joueur Ayant remarqué le plus de points au total Lancez l'idée Payez une tournée Ok on lancez l'idée Putain ça fait un nul ça Si ce qu'on a obtenu n'oubliez pas Vous pouvez relancer l'idée trois fois Durant toute la partie L'idée est de valeur égale Est-ce que c'est bien ça Je pense que c'est pas trop mal Je gagne Je vais le faire boire un petit peu Je peux utiliser un drink Oh c'est bien ça je crois Oh ouais je lui ai fait un super score Ah elle aussi a fait mon score non Bon ça va Ouf Là je l'ai massacré Quoique 200 c'est pas génial Oh le bâtor Oh putain Je gagne encore ça va Est-ce que c'est bien ça 180 En fait mon premier résultat est fin nul Je vais garder celui-là Ah mais attends ce que c'est de triche Le mec il me massacre Non Mario mais c'est que c'est que je fais avec quatre Ah je choisis un dé à relancer Ah les quatre Ah mais si j'avais su j'aurais fait Différemment Ah si j'avais su j'aurais joué différemment Ah je me suis fait ouvrir Je vois que tu vas faire quelque chose pour gagner ma confiance Même si tu perds l'intentionnel Ah je ne suis pas doué Écoutez Ah je mange seul Une soirée avec le maire Ah d'accord Vous avez passé soin à embobiner pêche Personne ne voulait s'attarder Attendre que vous rentrez chez vous à moitié D'accord Personne n'est content Ça descend pas en dessous que ça va Ça va Voilà putain on est pas content Ok C'est plutôt correct Donc normalement là Ils vont jouer avec les sections Je sais pas s'ils vont jouer avec les sections aussi quand même Ils sont en feu ici vache Oula c'est quoi le bordel là Il y a plein de trucs Pourquoi réputation moins 5 Non je sais pas Alors où je suis moi J'ai Clovis qui est ici J'ai un diplomate ennemi Ouais ils vont se battre avec le diplomate Là il y a un colosse ennemi Il faut que je fasse gaffe moi Là j'ai un mal qui est ici Patrouille à la garde D'accord Je peux m'en emparer ici Augmenter votre influence Voilà ici Il sera chez moi Je peux pas aller ici Et si je vais ici C'est parce quoi Ah non il y a la patrouille Ils sont vachement échauffés ici Je vais pas attendre des pièges On va faire ça Oh il est dégagé d'ici Ou ça Voilà comme ça Allez Alors le complot Réussite réussite Arrestation de Béatrice Caron Les gardes d'enruyaux surprendront la fille du maire et son amante à leur point de rendez-vous habituel Béatrice sera arrêtée et leur aura atteint de l'évolution de la situation en isolement C'est une méthode Diplomation Et on leur est rembonné du fort On va même faire un scandale Avant qu'elle ne retrouve Marie Calmement, discrètement On va faire comme ça Ah putain 40% c'est nul Aïe 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 Ça va être dur Parce que 40% c'est chaud Bon tant pis Ah écoutez Tant pis Là on arrive donc au jour 18 Ah Nous avons seulement quelques affaires mineures à traiter aujourd'hui Ah c'est injustement Lors des habituels débats au café Procope C'est affronté c'est injuste à déclarer avec démagogie que tous les jours étaient des reliques corrompus d'un système obsolète Ah putain j'ai perdu quelques trucs Le invité C'est qui ça ? Quelqu'un va Ma femme aura un amant Renouvelle en hiérarchie Non Ok alors les affaires mineures Alors attend il y a peut-être d'autres notifs Bonne relation avec votre Benjamin Ok Tout le monde me déteste Bon écoutez tant pis Alors les affaires mineures elles sont où ? C'est ici Pardon c'est ici Gérald Lucie Gérald Lucie A 70 ans est coupable d'adultère avec une prostituée Qui plus est craignant de ne pas être en mesure de satisfaire de ses désirs Elle a dépensé 25 francs d'une potion à base de sang de chat Selon c'est dit aux enquêteurs Cette vieille bique ma première sortilège Et ça a marché Non et donc elle a qu'attain Ouais je le libère Nathan Poplin Un proxénète présent à la place des fédérés A roué de coup un client d'une de ses protégées Et elle déclarait après cette tension Que les victimes avaient fait les choses pour lesquelles ils n'étaient pas payés Ouais on te tue Un proxénète à la lanterne Olivier Prêtre Le saurnier Olivier Prêtre s'est doté de poids creux spéciaux Dont il se servait pour peser le sel qu'il vendait Ses clients perdaient 50 grammes par kilo acheté Non seulement il abusait sa clientèle Comme il est soupçonné de fraude fiscale On va laisser en vie Olivier Prêtre C'est une infraction Comment on dit Une infraction financière Je m'en fous Trois jeunes aristocrates Duré, Gilbert de Boisselot et Lebas Se sont tenu l'ivris jusqu'à en paire de la raison Dans leur ébriété Ils exhumèrent le corps d'un condamné récemment enterré Et le jeter sur une charrette Qu'il teint dans tout Paris en hurlant Ouais elle a aussi fait peur de la tête Je le libère parce que ça m'a fait rire Abad Maurice Une certaine Abad Maurice A molesté Blaise Salier Qui travaillait à son étal de poisson Avec un gros bâton D'après les témoins C'est acheté en contreuse un panier Qui a provoqué la féroce volée de coup Je la libère, je m'en fous Hector Pierre le Meunier Décédé à la suite d'un copieux dîner Non merde, il me déteste Ah merde Ah merde Piro avait donné Bon, je le tue On se sera plus content Désolé Piro J'ai pas trop lu tout mon truc Mais je veux Sinon je suis mort Tac Allez Ça va, c'est tout juste Merci Même le bas peuple Méritait la justice Allez au tripot Ou rentrer à la maison Je vais aller à la maison Euh Si je soutiens La construction de la statue Tout le monde me déteste Il faut que je ne s'appuie bien Dîner avec les révolutionnaires Euh On va dîner avec les amis de la convention Voilà Bon, la mère est pas contente Je m'en fous un peu Oh oui, c'est bien Ok, c'est cool pour moi Alors Qu'est-ce que ça dit Ici on a vu Plan de Paris Clément Renard Ok 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 Là c'est passé rouge Maintenant Complut monarchiste C'était Renard depuis le début Un agent a crié le nom de son supérieur Juste avant de mourir Renard Lorsque j'ai révélé cette information Ces hommes ont du mal à rester dans les lieux de Paris Et ils voient alors quelque chose à gagner En gardant le silence Et bien sans doute des troupes dans la ville Genre se mettra pour chasser les traîtres Et c'est véritable pouvoir Souter non pas par le combat Mais par une alliance Est-ce que vous avez atteint un nouveau stade Vous pouvez s'y sur un autre bâtiment Ah cool Bonne relation avec votre aîné D'accord Tac Qu'est-ce que je peux faire Avec lui Construction de monuments plus 2 On va se foutre ici Et on va attendre Il va sûrement prendre le contrôle d'ici Bon c'est pas gênant Pour le coup ça passe Alors la construction de la statue Alors j'ai le choix entre l'imprimerie Le salon politique Ou la cachette La cachette sera aux armes Opérée plus efficacement dans Paris Le salon politique L'imprimer ont possédé L'action dirigée contre les muscadins Et la patrouille de la garde Ouais Ah je préfère On va prendre la cachette Voilà Cachette Passer plus de temps avec la famille Ouais Ah j'ai un truc Dans la hiérarchie Je crois que j'ai Renard J'imagine Renard Oh putain il est vachement haut C'est l'éliminence grise de Paris Qui règne sur le commerce de la ville Et est impliquée Dans toutes les activités rentables possibles Il réplime le moindre signe de désaccord Comme le prouve l'incident Du stand du père d'Alexis Fidèle Ah bah oui c'est la famille Oui Le membre de l'Est de Croatie Il est retrouvé de sa vie Publique dans la révolution Il est éclaté Personne ne connaît vraiment sa intention Mis à part qu'il souhaite accroître sa fortune Oui donc Vous vous rappelez dans les premiers épisodes Renard et c'est la famille Renard Qui est l'ennemi de ma famille D'accord Ok donc j'ai dû foirer mon complot par contre Ah non ça a réussi Oh cool Béatrice traître Nous devons la convaincre de signer un document Stipulant qu'elle a été une espionne autrichienne Que Jean-Nicolas Pache était sa source Et qu'elle a contacté par le biais de sa fille Et exécuter une action Pourquoi de la merde j'ai été kidnappée Et collée à une chaise Il y a beaucoup d'enfants à Paris Qui sont prêts à jouer ce jeu avec toi Donc juge Tu m'as répondu Ou tu veux que je m'assure Tu joues avec toi C'est un vieux homme N'importe quoi ? Hum Merci Merci Je n'ai jamais demandé de faire J'ai l'impression que vous avez besoin de quelque chose pour ça. Ah, la lumière de l'esprit masculin dans vos yeux. Vous devriez signer ce document. Est-ce que c'est une histoire ? N'importe quoi ? Il y a quelque chose d'intéressant ? Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. ... ... ... pour l'Austria, tiré par vous et le maire de Paris. C'est un drame exagéré. Ça ne vendra pas. Attachement. Manipulation. Quoi devrait-il signer ? En retrait. Humilité. Qui gagnera-t-elle susceptibilité ? Agression. Sans opinion. Manipulation. Oh putain, j'ai tout faux. Euh... En retrait. Il faut que j'agresse peut-être en retrait. Agression. C'est peut-être. Un revolutionnaire. C'est peut-être. Si j'ai un pays reproché, Tu vas trouver que je suis déroulé, et tu vas à la rite. 你要 entendre ma, ton salut est en train. Quelle nez, je ne sais pas. J'ai pas besoin d'enregistrer de limits. Donc, tu peuxieri l'on foutre de loin. Tu ne peux pas me déranger. Ta fait. Qu'est-ce que tu vois un homme d'ici qui se tente à côté de toi ? Se n'est pas quelqu'un qui a l'opportunité ? Encore une personne nous vous aider ? Non. Agression. On continue sur l'agression. Vous voyez ces gardes ? Je pourrais vous laisser seul avec eux pendant une heure. Peut-être probablement qu'ils t'entraînent, peut-être te battent. Est-ce que c'est ce qui doit se passer pour faire que les scales fallent de vos yeux ? Doutes. Qui gagnera-t-elle ? Manipulation. Laissez Paris. Esquivez la pluie qui ne t'a pas arrêté. Et est indifférente de vos sentiments pour Marie. Amérique est un bon endroit. Et la lumière de la révolution ne t'a pas atteint là-bas. Signez ce document. Esquivez pendant que tu peux. Je me sens comme quelqu'un qui est terriblement concerné de leur propre vie ou d'autres opinions ? Humilité ou plaisanterie ? Humilité. France ne donnera pas à vous et Marie la liberté que vous avez besoin. Vous pouvez chouer et rébellir contre elle tout ce que vous souhaitez. Mais vous payez pour cela, comme ça. Et sur la guillotine, vous ne entendez que les gens chantent « Freak ». Vous êtes tous les mêmes. Ce petit peu de liberté que j'ai abandonné. On va torturer. Nous porterons-nous mieux si Béatrice était plus raisonnable. Son attitement fait obstacle à ta vengeance. Je te montre un du genre et qu'elle. Pache risque de vous attaquer une nouvelle fois à toi et ta famille. Cette ville ne pardonne pas aux faibles. Les tortures ont fessé la jeune femme. Espérons que Danton soit moins coriace. Bah écoute, on va torturer celle-là. Ça va. Rencontrer Danton. Malgré le document signé par Béatrice, nous n'avons toujours pas la main mise sur le maire. Il pourrait encore demander de l'aide à Danton. Son ami a la langue bien pendue. Pache doit se retrouver face au mur. Si nous ne pouvons pas attirer Danton dans nos rangs, nous perdrons. Envoyer un diplomate. On va essayer de le convaincre, écoutez. On va essayer de convaincre Danton. Ah putain. Pardonne-moi, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que du sang se trouve sous tes onglets sur tes menottes. Putain, c'est vrai. Désolé, mon rendez-vous précédemment, c'est pas déroulé comme prévu. Nous n'organisons que pas un goûter amical. C'est de ton ressort. Ecoutez, j'ai trois trucs. Je connais ton alliance avec Pache. Humilité. Pache collabore avec un état ennemi. Agression. En retrait. Manipulation. Salio est moins risqué. Représenterie. D'accord. Argument solide, argument faible, argument faible. Pache collabore avec un état ennemi. Manipulation, peut-être. Je connais ton alliance avec Pache. Comprends-moi bien. Ton alliance avec Pache n'est plus un secret. Je ne voudrais pas être en travers de quoi que ce soit, mais aujourd'hui il y a des choses terribles sur lui. J'ai pensé que cela t'intéresserait. Quoi? Il se lance être un truc solide? Bien d'autres essayent de m'abuser de cette façon. Tu le sais, n'est-ce pas? T'es au courant de mes annonces politiques. Allo? Pache collabore avec un état ennemi. Je dispose d'un témoignage stipulant que Pache est un espionni autrichien. Dans le procès a révélé les noms de ses alliés. Ainsi il échappera à la guillotine contrairement à ses complices. C'est la première fois qu'on me suspecte d'espionnage. Déjà sur en durée. Mais quelle tentative d'être... Pareil, manipulation. Tu pourrais également être mêlé à une tentative d'assassinat sur un juge du tribunal. Après tout, tu collabores bien avec Pache qui a commandité l'attaque. Ça y est, un juge est moins risqué. Manipulation. Peux-tu vraiment rester du côté d'un homme que la guillotine caresse au lieu de tenir à la personne qui décide sur qui elle doit s'abattre? Ma amitié avec Pache est le plus court chemin à un destin pareil. Au sien. Quelle option sert le mieux de tes intérêts? Ah, c'est bon, je l'ai eu. Tu as raison, ma proximité avec Pache est un fardeau plutôt encombrant. Je suivrai le moment de ses instructions. Je veux savoir ce que vous maniguez en si avec Pache. C'est à propos du pont de la Révolution. Le pont que les ouvriers sont incapables de terminer? Il n'a jamais été fini, car avec le maire nous entravons les travaux. Effet, ouais, j'ai gagné. Ouais, j'ai réussi. J'ai eu de la chance. Danton m'a dit tout. La construction de ce pont était l'idée de Robespierre. Il voulait obtenir le soutien des gens. Mais il n'avait pas eu lieu. Mais il n'avait plus de l'état Haradu. Il n'a pas eu lieu de faire. Il n'a jamais déroule. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu de faire. Mais il n'a pas eu lieu de rembweit. Mais il n'a pas eu lieu d'envoyer par aowié. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu d'envoyer leود. Bon, j'ai réussi ça. L'action sera exécutée le lendemain. Arrêtez le maire. Donc je pense qu'on va juger le maire le lendemain. Et pour le moment, tout est fini. Bon, j'ai pas eu de la répute, mais j'ai gagné du soutien révolutionnaire. Allez, suivant. On va faire un petit dernier jour, le jour 19, et après on prendra sûrement le procès de patch. Patch partout, du fort moyen, j'ai les casques où... Bonjour, le citoyen Patch demande à te voir de toute urgence, il doit savoir. Ça reste à vérifier, conduis-moi à lui. Danton, ton traiteur, comment vous pouvez-vous ? Bonjour, Patch. Fidel, merci pour venir à ce genre de notice. Danton, tu m'entraînés. Danton, nous étions d'être alliés. J'ai demandé de votre aide, mais il n'est jamais venu. Vous l'avez fait. Nous sommes amis, Sean. Je dois le détruire. Faites-le payer. Nous devons. Ah, prépare votre stratégie. Comment est-il arrivé ici ? Humilité. Quelle croix a-t-il des méfaits commis par Danton ? Hum... Sceptibilité. Humilité. Où sont les preuves ? Agression. Tu peux me faire confiance. Manipulation. Oh, j'ai tout bon. Argument apparable, argument solide, argument solide. Comment est-il arrivé ici ? On se fout vraiment de sa gueule. De toutes les personnes, quand tout le monde connaît que Paris s'éloigne sous votre direction. Apparemment, j'ai traité la France. Je ne suis pas un saint, je sais, mais treason ? Et qui m'a accusé ? Aucun politique, Danton ? Je ne sais pas pour certainement. Mais je peux sentir qu'il était en train de s'involaire dans ces accusations. Quelle croix a-t-il des méfaits commis par Danton ? Quelle croix a-t-il des méfaits commis par Danton ? Nous avons besoin de l'envolaire. Vous devez avoir des méfaits de ses méfaits, que nous pouvons l'utiliser contre lui. Je ne peux pas le faire plus. Je n'ai plus la force pour l'envolaire. La toute révolution, les plottes n'est-ce qu'il n'est pas fini. C'est impossible pour moi de confier à quelqu'un. Au moins que vous. Je ne comprends plus rien. Où sont les preuves ? Il n'y a pas de temps pour hésitation ou mélancolie. Si je dois faire un contre-attaque sur Danton, j'ai besoin d'avoir quelque chose que je peux utiliser. Laisse-moi vous aider et me dire où aller chercher. Tu peux me faire confiance. Bien sûr. C'est sûr vraiment de sa gueule, non ? Oui, oui, je vais t'aider, t'inquiète pas. C'est sûr. 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 Merci. Je t'ai misé, Fidel. Tu es un vrai ami. C'est sûr, Jean. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sympa, ça. Euh... Bonne relation avec votre aîné. Ok. Donc, je crois que c'est Pache. Non, c'est Charles Etienne. Ah non. Donc là, c'est pas... Alors, ils veulent tous la peine de mort, sauf les autres. Les gens du peuple. Ok. Donc, visiblement, c'est pas Pache. C'est quelqu'un d'autre. Là, il n'y a rien de nouveau. Ok. Alors, regardons qui c'est. Charles Etienne. Alors, il est accusé de contre-révolution et d'apologie de la monarchie. Donc, c'est un homme bien. Nous accusons Raphaël Gallois de conspirer contre la Révolution. Dans son atelier, ce vieux monarchiste crée des objets de propagande montrant le couple royal entouré de la cour et de soldats. Les soupçons commencent à gérommer en début de mois. À ce moment, l'établissement du citoyen gallois était déjà sous surveillance. Parce que nous avons été certains que c'était le suspect lui-même qui fabriquait toute la propagande. Un officier déguisé était envoyé dans son atelier pour l'interroger. En répondant aux questions de l'enquêteur, le citoyen gallois aurait déclaré que les produits qu'il fabriquait étaient des échecs. Un joueur ancien qui aurait été inventé en Orient il y a plus de 100 ans. Bah oui. La vérité du crime a cependant été révélée lors de la démonstration des règles sous la soi-disant passe-temps orientale. Dans un jeu créé par Gallois, le roi est la pièce la plus importante et centrale. L'enquêteur lui a posé la question plusieurs fois. Putain, ils sont cons. Et l'accusé a répété que la règle interdisait de prendre le roi. La reine, quant à elle, est la pièce la plus forte du plateau. Ce qui est aussi alarmant. Parmi les autres pions, on trouve des cavaliers ou nobles. Et des tours qui rappellent celle de la Bastille détruite par l'évolution. Pire encore, chaque nouvelle partie est initiée par le joueur qui contrôle le roi blanc. Une référence claire à Louis XVI. D'accord, les beubus. Ok, les beubus. Bien sûr, vous avez détecté un soupçon de chantage dans la demande de cet homme. Mais il est dos au mur, alors on pouvait s'y attendre. Bien sûr. Donc de roi, bien sûr. Là, ça se passe plutôt bien. Moyen, moyen. Et les gens du peuple, même bien. Donc je pouvais pouvoir le buter. Rien de nouveau ici, il me semble. Et c'est parti. Cette fois-ci, on dirait que nos amis de la garde se sont un peu emportés. Je dois tout de même l'interroger. Présente-toi. Raphaël Gallois. Artisan, votre honneur. Participes-tu à des activités de propagande ? Pou... Quoi ? Propagande. Est-ce que tu essaies de persuader les gens de revenir à la monarchie ? Envoyez ce pernicheur de monarchie, c'était la guillotine ! Je ne fais rien de tel. Je reste juste dans mon atelier à travailler comme toujours. D'accord. Donc là, on veut vraiment qu'ils ont fait n'importe quoi, les mecs. Ah, les dossiers ! Alors, question à réveiller. Monarchiste. Personnalité. Roi blanc. Contre-révolution. Démonstration des règles. Atelier, c'est la scène de crime, on va dire. Bastille détruite. Euh... Non. Démonstration des règles. C'est le mode opératoire. Non. Derroulement des faits. D'accord. Couple royal. Contre-révolution. Et Bastille détruite. Contre-révolution. Voilà. C'est pas compliqué. C'est même un peu... N'importe quoi. Alors soutiens-tu la monarchie ? J'essaie de payer mes impôts à temps, le régime emballé. Surveille tes manières. Je veux croûter la queue de manquer de respect au tribunal révolutionnaire. Pourtant, il y a le roi blanc dans ton jeu, n'est-ce pas ? Bah oui. Il est ou mal. Euh... Le blanc était la couleur traditionnelle de Louis Capet. Il ne fait pas semblant de ne pas le savoir. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit, je le jure. Je n'ai rien fait contre le nouveau pouvoir. Quoi, déjà ? As-tu montré ton jeu à tous ceux qui le souhaitaient ? Les échecs ? C'était pour mon jeu, mais oui, j'ai appris à jouer à des centaines de personnes. Et les jeux de cartes aussi, il y a un roi et une reine. Et alors ? Est-ce que le jeu vise à protéger le roi ? C'est le but. Eh, pourquoi le roi et non pas la nation ? Bah j'en sais rien, j'ai eu lieu de plusieurs centaines d'années, je... Eh, n'aurais-tu pas pu changer les règles ? Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Je ne savais pas comment faire, je suis qu'un simple artisan. Eh, mais tu aurais pu choisir de produire un autre jeu, n'est-ce pas ? Ouais, j'aurais pu, mais je n'ai pas pensé. Euh, tu... Qu'est-ce que tu caches ton... Est-ce que tu caches ton atelier ? Tu remarquais la guerre nationale, tu surveillais. Pardon. L'enquêteur de la garde prétend que certains de tes pions rappellent les tours de la Bastille. C'est vrai. Pourquoi donc ? Parce qu'au échec, il y a des pions en forme de tours, comme celle d'un château. Eh, pourquoi identique à celle de la Bastille ? Bah j'en ai jamais vu d'autre, alors j'ai copié celle que je connaissais. Est-ce qu'au curieux, il y a même ou stupide ? Le jeu comporte-t-il un roi et une reine ? On a fait. Eh, qui a inventé ce jeu ? Bah je sais pas, on dit que c'est un jeu antique de père Soudan. Quelque part dans ce coin là ! Menteurs, les partissants de Louis sont toujours les menteurs ! Eh, c'est que mon père m'a appris. Il prenait aussi ce jeu ? Dans ses vieux jours, après avoir rendu sa ferme. Ok, je vais pas poser d'autres questions, parce que ça reste qu'à l'incriminer. On va juste faire ça. Est-ce que l'accusé a voué son crime ? Non. Non. Qui a eu but d'une partie d'échec ? Euh, protéger le roi. Euh... Une enseigne se trouvait dans la rue. Son atelier n'est connu que par quel... Oh, je sais pas ça. Par contre, je sais pas. Il faudra que je lui pose la question. Euh, est-ce que tu caches ton atelier ? Pas du tout ! Il est au rez-de-chaussée, j'ai mis une pancarte. La porte est étroite, la vitrine est assez petite, mais le loyer n'est pas cher, monsieur le juge. Eh, tu es courageux ? Téméraire ? Ou juste idiot ? Bah, je comprends pas, monsieur le procureur. Je vais attirer les clients, pourquoi me cacherais-je ? Réponds aux questions au lieu d'en poser les lacets de Louis. Eh, tu as obtenu autant de marchés dix. Que préparais-tu ? Préparé ? Eh bien, je prépare d'avoir des épions, parce que tu en es bois, puis je l'ai peint. Récemment, les gens ont arrêté d'acheter. Que veux-tu dire ? C'est surtout les nobles et les clergies qui jouent aux échecs. Maintenant, ils ont évidemment autre chose en tête. Vous avez entendu, c'est un aveu ! Euh... Je sais, il y a une enseigne qui se trouve dans la rue. Je pense qu'une enseigne qui se trouve dans la rue. Je me rappelle plus, en fait. Voilà. On va faire ça. Et du coup, on va bien sûr le libérer. Donc, eux sont... Ouah, ils sont vraiment pas contents. Bah, les autres sont contents, donc ça me plaît. Il lui déclare innocent. Bah, oui. Il lui demande ce qu'il fout là, lui. Allez, une relaxe pour ce monsieur. Je déclare Raphaël Galois, non coupable. Cette accusation est parfaitement absurde. Le juge est un chien de monarchiste ! Ah, ok. Il disait que c'était contre l'émotionnaire. Ah, ok. Bon, tant pis. Ok, donc là, on a vraiment eu de... Ah, soutien du jury. Le juge a constaté que vous preniez les bonnes décisions et vous faites respecter la justice. Ils disent beaucoup de bien de vous. D'accord. Bon, là, c'est bien. Donc, ça se passe plutôt bien. Bon, là, c'était vraiment deux procès faciles. Vous savez ce qu'il est passé. Donc, j'imagine que le prochain procès va être pâche. Et on va finir sur... Ah. Je veux des explications pour savoir quoi répondre aux enfants lorsqu'ils me demanderont pourquoi leur père est rentré couvert de sang. Ce n'est que de la politique. Rien d'autre. De la politique ? Ton adversaire a-t-il survécu ? Sinon, c'était pas le terme que j'aurais employé. Malheureusement, oui. Nous avons peur de toi. Peur de tes faits et gestes. Et des choses que tu as probablement faites. Je ne te reconnais plus. Bah, les couilles. Hop, hop. C'est bien. Torturé. Ah oui, d'accord. Vous n'allez pas s'asseoir convaincre une jeune femme bornée, un homme politique en plus têtu et se plier à votre volonté. Ouais. Bah, ça va baisser partout, écoute. Voilà. Voilà. La réputation, elle est catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Contrôle de Paris. Ah, putain, il fait chier, lui. Ah, il l'accompagne, putain. Oula. Ah, il l'a dégagé. Cool. Saisie réussie. La cachette est saisie. Elle aidera votre argent à opérer plus efficacement dans Paris. Ça, c'est cool. Mettre relation avec votre épouse, c'est sûr. Donc là, je lui ai pris son bordel, ici. Non ? Ouais. On va essayer de revenir ici. Donc, de récupérer ici. Augmenter l'influence. C'est qui, lui ? Muscadin, provoque la foule. Réprimer les émutes. Ouais, ça, c'est bien. Ah. Débloque une section, d'accord. Ok, parfait. Donc, pour moi, c'est plutôt parfait. Donc, il est visiblement ici. J'ai la cachette. Accorder l'immunité ou calmer la foule. Les agents sont immunisés aux actions de patrouille. Et calmer la foule. Réduire l'agitation et les sections contrôlées. D'accord. Ok, on peut faire ça, donc. Ah, merde ! Non, je ne vais pas le faire. Ah, tant pis. Bon, tant pis. Ok, complot. Arrêtez le maire. Quelqu'un a dû payer les S5, aussi. Ok. Béatrice Caron, maître chanteur. Complot, parfait. On peut réussir. J'ai mal à comprendre comment ça marche. Ouais, ça, j'ai eu un échec. Non, j'ai réussi, en fait. Je pense que j'ai réussi. Béatrice Caron, maître chanteur. Arrêtez le maire, c'est fait. Et donc, maître chanteur. Bon, je pense que c'est bon. Ah non, complot, d'accord. Ah, Béatrice Caron, maître chanteur. Béatrice s'est parvenu... Merde. Ah bah, j'ai gagné. Complot, parfait. Donc, j'en ai juste échoué un. Béatrice est parvenu à échapper aux gardes et a envoyé un message à Marie Pache. Elle lui a donné rendez-vous rue Saint-Amour avec l'argent pour compenser les dommages engendrés par leur relation. Nevant intervenir, Béatrice est montée d'Azonabe. Au lieu de se sauver et de fuir à l'autre bout de l'Europe, elle est restée à Paris pour faire du chantage. Elle extorte de l'argent à une personne qu'elle était si séancée aimée. C'est pas du témoignage. Ah, j'envoie les gardes seul, hein. Marie a tué. Par deux fois, les gardes ont découvert le corps de Béatrice. Elle a été poignardée par la fille du maire. Quand Marie a aperçu les gardes, elle aurait crié « Liberté ! » et se serait tranché la gorge. Tout a dérapé. Nous allions vite et remercier probablement ce qui arrive à sa fille, qu'elle a payé pour ses péchés. Ne vous sentez pas coupables. Construisez-vous sur le procès de demain. Ne vous sentez pas coupables. D'accord. Donc l'autre, elle a tué. Ok. D'accord. Ok. Donc du coup, la fille du maire a tué sa maîtresse et s'est tuée elle-même. Donc du coup, j'imagine que le prochain procès sera pour Pache. On va regarder vite fait. Et de toute façon, on arrêtera là. Pour aujourd'hui. La fille est morte. Oui, bah voilà, ça va être Pache. Écoutez, on se voit pour la prochaine. Merci d'avoir suivi. Ciao.